Bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue sur ce campus de M-Mion. Alors pour démarrer, je voudrais juste vous présenter les excuses de notre présidente, Isabelle Huot. J'étais simplement en train de signaler que malheureusement, Isabelle Huot, notre présidente était mobilisée ce matin suite à l'allocution du président Macron, puisque vous vous en doutez, on a toute une série de nos activités à repenser. Donc voilà, c'est en lien avec le thème de la journée d'aujourd'hui, puisqu'on va regarder notamment comment, grâce au numérique, on peut poursuivre nos activités. Alors ceci précisé, je voulais également remercier toutes les parties présentes et puis la FING leur dire le plaisir qu'on avait à coopérer avec eux par rapport à cette problématique du numérique et de quel numérique nous voulons, en sachant que traditionnellement, le numérique est présenté comme nécessairement au service du progrès. Or, on sait que ce n'est pas forcément toujours la perception qu'en ont les utilisateurs. Un exemple évident, l'application StopCovid, ce qui est vécu aussi dans de nombreuses entreprises. C'est vrai du coup qu'un des enjeux, ça va être de redonner au numérique toute sa puissance en en faisant vraiment un outil qui puisse être réapproprié par les utilisateurs, qui puisse vraiment en faire quelque chose qui leur simplifie la vie plutôt que d'avoir quelque chose qui s'impose à eux. Donc par rapport à cet objectif de redonner cette puissance au numérique, de le remettre au service de la société, il nous semblait qu'un des enjeux importants dans la suite des initiatives de la FING, c'est de voir comment le numérique ne doit pas être quelque chose approprié par quelques experts, mais qui puisse être repris sous contrôle d'une majorité d'acteurs. Et par rapport à ça, un des enjeux, c'est de voir comment on peut aussi équiper tous ceux qui veulent se mobiliser pour un nouveau numérique. Et par rapport à cette volonté de contribuer à la fabrique d'un nouveau numérique, il nous a semblé intéressant de réunir les expertises de la FING et puis les expertises de M. Lyon pour voir comment on peut accompagner ceux et celles qui veulent être les acteurs d'un nouveau numérique. Et ça, à travers un partenariat qui pourra prendre plusieurs directions. Une première direction étant la construction d'un certificat commun et une deuxième direction étant de dérouler un programme de recherche. Alors, excusez-moi, c'est un peu compliqué de parler avec le masque. Un programme de recherche pour justement voir comment on peut faire en sorte que ceux qui ont envie de se mobiliser puissent collectivement, par l'intermédiaire de coalitions, réussir à faire bouger un certain nombre de pratiques. Donc, nos ambitions sont élevées, puisqu'on va travailler avec des acteurs qui ont une grande expertise au niveau du sujet. Et on veut aussi mettre à profit un certain nombre de discussions qui ont déjà été entamées avec l'UNESCO pour réussir à aller éventuellement jusqu'à la création d'une chaire, chaire qui pourra permettre à d'autres entreprises, d'autres acteurs de se joindre à nous dans ce projet de développer un nouveau numérique.